Bonjour à tous, tout le monde a une opinion sur ce que l'Etat devrait faire, comment le réformer pour le rendre enfin plus efficace, car tout le monde le critique et l'aime en même temps. Mais on constate empiriquement que ces critiques sont parfois justifiées puisque les missions de l'Etat sont pas toujours remplies, la sécurité est approximative, et je parle même pas des attentats. On a des files d'attente chez les médecins à l'hôpital, on a 15 ans, 20 ans d'école obligatoire pour pas grand chose, des diplômes de sociaux, de sciences humaines qui ne servent à rien sur le marché du travail, des routes embouteillées en permanence, ou avec, quand elles sont pas embouteillées, quadrillées de radars dans les lignes droites, les moins dangereuses. On a des crises à répétition, la vie chère, on a plein de choses, ça n'en finit pas, c'est pas l'objet du podcast. Malgré tout, on se dit tous qu'on a une bonne idée pour réformer, on se dit qu'il faudrait peut-être faire des nouvelles lois, dépenser de l'argent, d'une certaine façon, ou d'une autre. En tout cas, il faut faire quelque chose. Bon, vous avez compris, je voulais vous parler de l'Etat aujourd'hui. Donc j'ai pas de définition à vous donner tout de suite, parce que les définitions des dictionnaires sont un petit peu vaseuses, parfois contradictoires, donc on va pas trop perdre de temps avec ça, mais vous allez aussi comprendre. C'est-à-dire qu'en milieu de podcast, je vous donnerai une définition qui, elle, sera extrêmement claire. Mais cette définition-là, j'ai besoin de l'amener avec quelques démonstrations avant. Ce qui justifie le fait que je vous la donne pas tout de suite. Donc ce que je vous propose, c'est de partir des missions de l'Etat, où là-dessus, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord, et de questionner l'institution-Etat, toujours pareil, avec l'empirisme et l'analyse rationnelle, pour voir si ça fonctionne, si tout cela est bien logique. Donc, c'était le premier test que je voulais faire, c'était voir si l'institution-Etat est cohérente avec elle-même. Est-ce que ce ne serait pas un peu un paradoxe, quelque part ? Un cercle carré. Ça peut paraître complètement bizarre, mais un cercle carré, ça n'existe pas. Est-ce que l'Etat n'existerait pas ? Bon, je vous renvoie à un autre podcast qui s'appelle La Loi, parce qu'effectivement, ça pourra vous intéresser. Mais voyons quand même ça. Donc on se dit que l'Etat a pour mission la sécurité des hommes. La sécurité des hommes et des biens des hommes. Contre quoi ? Contre d'autres hommes, évidemment. Ce n'est pas contre des météores qui viennent de la ceinture de Kuiper ou de je ne sais où. C'est la sécurité des hommes contre d'autres hommes. Donc ça pose la question de la nature humaine, tout ça. Et le petit test que je voudrais faire subir à l'Etat est le suivant. Si la nature a fait les hommes bons ? À ce moment-là, on n'a pas besoin d'Etat, puisque les hommes sont naturellement bons et on n'a pas besoin de les contraindre. Ils font le bien naturellement, donc pas besoin d'une entité supérieure qui les contraint. Donc on n'a vraiment pas besoin d'Etat. Maintenant, si la nature a fait les hommes mauvais, alors là on a surtout, mais alors surtout pas besoin d'Etat. Bah oui, parce que l'Etat est composé par des hommes, et là ce seront des mauvais qui vont arriver à la tête. Donc quelles sociétés vont-ils construire, à votre avis ? Ils vont faire une société abominable, qui sera l'image de leur méchanceté, et ça sera quelque chose d'horrible. Donc on n'a surtout pas besoin d'Etat. Dans les deux cas, on n'a pas besoin d'Etat. On pourrait dire qu'on a réglé la question, mais je sais déjà que certains m'enverront l'obligation suivante. Ils me disent « Oui, mais attends, là tu exagères, les choses ne sont pas tout blanches, tout noires, il y a des niveaux de gris. » En fait, il y a certains hommes qui sont bons, et d'autres méchants, et c'est pour les méchants qu'on a besoin de l'Etat, même si la plupart sont bons. Ou l'inverse d'ailleurs, on va dire, la plupart des gens sont méchants, mais il y a quelques bons. Ça dépend si on est du côté pessimiste ou optimiste en général. Et en fait, vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que si les mauvais sont en minorité, s'il y a une majorité de bons et une minorité de mauvais, à ce moment-là, les mauvais, de toute façon, c'est sûr, ils auront peut-être moins de probabilité d'arriver au gouvernement que les bons, mais en voyant l'opportunité de ce qu'est un gouvernement, ils vont quand même essayer d'aller choper une place en haut du cocotier du pouvoir pour en profiter, parce que c'est quand même quelque chose de très plaisant d'être au gouvernement. Et quand on est mauvais, c'est dangereux. Donc c'est quand même ce risque-là. Et c'est même plus qu'un risque, c'est-à-dire que s'il y a une proportion incompressible de mauvais, statistiquement, il y a un mauvais qui va rentrer dans le gouvernement. Et il va altérer le gouvernement. Et ça sera plus facile pour le suivant de l'altérer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne un gouvernement complètement irréformable, composé que de mauvais. Ça, c'est très probable. Maintenant, donc, pas de gouvernement. D'autant plus que si les bons sont majoritaires, franchement, si les mauvais sont minoritaires dans la société, peut-être que les bons peuvent s'occuper de contraindre les mauvais à ne pas faire trop de mauvaises actions, peut-être en les ostracisant, en les contrôlant, en évitant de tracter avec eux, tout simplement. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'un État pour ça, si on a une majorité de bons et une minorité de mauvais. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe. Quand dans un groupe, il y a une personne qui est vraiment objectivement mauvaise, généralement, elle se est ostracisée. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment dans une société composée majoritairement de bons et avec quelques mauvais qui se baladent par-ci, par-là, mais qui sont objectivement des fous, quoi. Donc pas forcément besoin d'État. Et par contre, qu'inverse, si on a une minorité de bons, mais une majorité de mauvais, là, on se retrouve exactement comme dans le cas précédent, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un gouvernement exclusivement composé de mauvais, quasiment. Il y aura peut-être un bon là-dedans qui se baladera, mais il n'aura aucun pouvoir, et on se retrouvera dans le même cas que la nature a fait les hommes intégralement mauvais, c'est-à-dire avec un gouvernement qui sera extrêmement méchant, qui va être un enfer pour tout le monde, et qui passera son temps à tourmenter un peu tout le monde, dont la minorité de bons, qui sera complètement perdue et dans un état de détresse terrible. Donc vous voyez, dans les quatre cas, on n'a pas besoin de gouvernement. Il y a deux cas dans lesquels on n'en a pas besoin, et deux cas dans lesquels il n'en faut surtout pas. Voilà pour cette partie-là. Donc là, déjà, on a une contradiction interne. Ce n'est quand même pas n'importe quoi. Bon, on dit aussi que l'État nous protège des voleurs. Oui, parce que parmi les agressions que peuvent faire un homme sur un autre, il y a le vol. Donc l'État nous protégerait des voleurs. Bon, maintenant, pour tester cette assertion à l'aune de la réalité, je vais regarder quels sont les moyens de l'État. Les moyens de l'État, essentiellement, avec quoi il s'achète ses voitures de police, l'État. Il se les achète avec les impôts. Et les impôts, il y a quand même une racine qui est assez claire. Ça veut dire imposition. Ce qui t'est imposé, que tu n'as pas choisi. Qui n'est pas un choix librement consenti, dont tu peux te défausser, donc. Mais une alternative qui t'est imposée par un tiers, avec un uniforme. Ben oui, l'impôt, c'est un vol. Ne payez pas votre impôt volontairement. Il y en a quelques-uns, ils vont me dire, oui, oui, je le paye volontairement. Regardez, je vais vous montrer juste un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est que l'impôt, en fait ? C'est une personne qui vient et qui dit, « Hola, paysan, tu as bien travaillé cet été et tu as bien maçonné. Félicitations. Maintenant, s'il te plaît, donne-moi 20% de ta récolte. » Mais en or, je préfère en or. Le grain, ça m'intéresse moins. C'est un peu gros à transporter, le grain. Donc donne-moi de l'or. C'est ça, l'impôt. C'est une personne qui vient et qui fait de l'extorsion de fond. Simplement, c'est le vocabulaire des hommes de l'État. Eux, ils appellent ça impôt. Mais quand quelqu'un d'autre que l'État veut lever un impôt, ils appellent plus ça impôt, ils appellent ça extorsion de fond. C'est marrant, hein ? Mais pourtant, c'est la même chose. C'est pas quelque chose que vous pouvez choisir d'éviter. Vous pouvez pas éviter l'homme qui vient vous voir dans votre champ pour vous prendre 1% de vos gains. Vous pouvez pas éviter le percepteur. C'est pas possible. Parce qu'il va vous poursuivre. Et il va vous faire mal si vous refusez de payer. Alors je vois l'objection d'ici. Certains me diront, mais c'est... En fait, on paye volontairement. Et puis avec les impôts, on a des services. Alors je répondrai deux choses. La première, c'est que c'est vrai qu'on a des services. Donc ça, on a le TGV, les hôpitaux, les écoles, qui nous apprennent rien. Bon, on a plein de choses. On a plein de choses. Et parfois, ça marche vraiment bien. Je veux dire, c'est... Bon, bah, je suis quand même content d'avoir des routes, quoi. Voilà, c'est sûr. C'est pratique, parfois, d'avoir des routes. Je les utilise. Je suis bien obligé de lire. Donc, oui, on a des services. Maintenant, est-ce que ça annule la réalité du vol ? Bon, je reviens sur mon paysan qui s'est fait racketter 20% de sa récolte. Donc, on lui a pris 20% de son or. Et trois jours après, vous avez l'homme qui revient avec son costume rayé et sa petite mallette en forme de violon. Il revient et il lui dit, tiens, mon ami, tu sais vraiment, c'est très bien ce que tu as fait de me donner tes 20% de récolte. Et elle ne sait quoi ? Allez, c'est ton jour de chance. Je vais te donner... Je vais te donner, je vais te donner... Je ne sais pas, une nouvelle charrue, tiens, voilà. Je te donnerai une nouvelle charrue. Comme ça, tu vas être encore plus productif, tu vois. 20%, ça va être plus intéressant pour moi. Tu vas avoir une nouvelle charrue. Mais ça va être bien pour toi aussi, parce que tu vas garder une valeur plus importante. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, il gagne aussi. Il va gagner une... Il va effectivement gagner une charrue. Mais est-ce que ça enlève le vol ? Cette charrue-là, déjà, un, il aurait pu se lâcher tout seul. Et si ça se trouve, les 20% qu'on lui a pris ne suffisent peut-être pas à payer cette charrue. Peut-être que cette charrue, elle était en partie payée avec le vol d'autres fermiers comme lui. Ou d'autres commerçants, d'autres artisans, je ne sais pas. Mais ça n'enlève pas du tout le vol. Le fait que le mafieux revienne, vous vole, et revienne vous voir trois jours après et vous fasse un cadeau, ça n'enlève pas le fait qu'il vous a volé. C'est... Il ne faut pas oublier ça. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, l'État dit qu'il nous protège des voleurs, mais l'État nous vole avec l'impôt. En fait, il nous vole en nous disant « je te protège des voleurs ». C'est complètement contradictoire. En fait, ce que fait l'État, c'est qu'il établit son propre monopole du vol. Personne d'autre que lui n'a le droit de nous voler. Donc c'est impossible de dire que son rôle est de nous protéger. C'est contradictoire. Ou alors, là encore, les mots sont piégés, et peut-être qu'il nous protège à la façon de la mafia, contre lui-même, si on ne paye pas. Et c'est maintenant que je vais vous donner ma définition de l'État. L'État, c'est une mafia qui a réussi. C'est rien d'autre que ça. C'est une organisation qui impose un racket de la protection sur un territoire donné, un territoire dont elle a le monopole. Quand le monopole est disputé, ça s'appelle la guerre. Et qui se fait passer pour une agence qui rend des services. Exactement comme la mafia, d'ailleurs. Vous voyez les mafias historiques. C'était des organisations qui rendaient parfois des services. Ils faisaient crédit. Quand on ne pouvait pas... Après, on perdait les doigts si on ne pouvait pas payer. Il y avait des conséquences. Mais ils pouvaient rendre des services. La protection, elle existait vraiment. C'est-à-dire que quand on était... Même encore aujourd'hui, on a encore de la mafia dans certaines villes de France. Bon, je ne suis pas certain que les commerces qui sont soumis aux raquettes de la protection se fassent attaquer. Donc voilà, c'est pareil, il y a un service qui existe. C'est en attendant, le vol est qualifié. Et l'État... Pardon. Et l'État est indubitablement une mafia qui a réussi. Donc voilà pour les premières contradictions et la définition de l'État. Il y a d'autres contradictions. Des contradictions que l'on peut donner sur... Qui sont un peu liées à la nature humaine, en fait. Donc, si on considère que l'État est vertueux. Et seul capable de faire une élore de la justice. On va imaginer que ce soit vrai. Si c'est le cas, c'est-à-dire que l'État devrait être totalitaire. Parce que pour protéger la société contre elle-même, parce que... Ben oui, ils seraient obligés. Ils sont obligés de mettre un policier derrière chaque habitant. Parce que sinon, ça sera l'anomie. La barbarie. Dès que les policiers auront le dos tourné. Il y a aussi un autre problème. L'État est seul capable de faire régner l'or de la justice. On admet que c'est vrai. Juste pendant le petit moment de la démonstration. Ben à ce moment-là, une seule espèce ne suffit plus. Une seule espèce humaine ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut des hommes de l'État, qui seraient des anges, et d'autres hommes, ben le reste, qui ne seraient pas de l'État, et qui seraient un peu des bêtes, quoi. Donc, il y aurait bien deux catégories morales distinctes. S'il y a bien deux catégories morales, ben alors moi, j'attends qu'on me prouve que les hommes de l'État sont naturellement vertueux. Et que nous, on est naturellement mauvais. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a des crimes chez les hommes de l'État. Il y en a beaucoup qui sont condamnés, qui ont des problèmes, qui ont des affaires, des casseroles aux fesses. Donc, bon, il ne s'agit pas de discuter, de savoir s'ils sont vraiment tous corrompus, s'ils savent tout ce qu'ils font, s'ils sont tous des... Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais bon, je suis sûr que même si vous, vous avez un homme de l'État même pas forcément très très élevé dans la hiérarchie, comme, je ne sais pas moi, mettons un conseiller territorial, quelque chose comme ça, cette personne, elle doit vous en raconter des vertes et des pas mûres, et bon, vous verrez bien que ce ne sont pas des anges. On n'est pas dupes, quoi. On voit ce qu'il raconte, ce n'est pas la vertu qui officie là-bas. Donc, il y a une autre objection. Il y a une autre objection encore. C'est que s'il y a bien deux catégories morales, à ce moment-là, il faut renoncer à la démocratie. Parce que les chefs sont supposément désignés par la masse des citoyens, qui sont des bêtes. Mais le problème, c'est que les bêtes que nous sommes, on dit qu'on est incapables de se gouverner nous-mêmes, et qu'on a besoin de l'État pour ça. Mais on serait capables de choisir des têtes. De choisir des anges à notre tête. Si on est capables de choisir des anges à notre tête, on devrait être capables de se gouverner, non ? C'est encore une contradiction. Cette contradiction-là, elle est extrêmement importante, parce qu'on voit qu'elle enlève complètement la légitimité du gouvernement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'il y a deux catégories morales distinctes, les bêtes et les anges, les bêtes ne peuvent plus être tenues responsables. pour désigner le gouvernement, ou même par rapport au gouvernement qu'elles ont. Il n'y a plus de rapport véritablement entre le gouvernement et les citoyens, les individus. C'est quelque chose d'un peu horrible d'ailleurs, mais ça casse la relation qui est supposée exister entre les deux. Vous voyez, les étatistes, ils disent tout le temps, oui, mais l'État est légitime, l'État c'est pourtant bien, il y a une coopération, un contrat social, un truc comme ça, tiens, ça j'en reparlerai aussi. Ils vous disent des choses comme ça. Mais là, on a des bêtes qui sont incapables de désigner leur gouvernement. Qu'est-ce que ça... Comment ça transforme ? Quel rôle ça donne aux gouvernants ? Qui donc du coup ne peuvent pas être élus par un suffrage universel, ni démocratie directe, ni indirecte, ni rien du tout, mais qui sont forcément une espèce d'aristocratie. Ça devient des bergers tout simplement. Et les citoyens, les individus, deviennent du bétail. C'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a plus du tout de lien moral entre les deux. Il n'y en a plus. Et cela parce que l'État est immoral et injuste par nature. Il est immoral parce qu'il utilise la menace et la violence pour vivre. Il parasite des individus productifs en les volant directement ou indirectement via la fausse monnaie. Je reviendrai là-dessus à l'occasion. De fait, il parasite aussi la société tout entière. Je ne veux même pas savoir combien d'entreprises n'ont jamais été créées du fait des impôts, des réglementations, des monopoles, de tout ce que l'État interdit. Et d'une façon générale, on peut aussi se poser la question de combien de chômeurs ou de pauvres existent à cause de l'État. On va me poser la question du bilan de l'État. Si l'État est vertueux, l'État est-il vertueux ? Je ne suis pas sûr. L'État est le premier assassin de la planète. C'est lui qui a déclenché toutes les guerres depuis l'aube de l'humanité. C'est lui qui crée des famines à chaque programme de gouvernement type réforme agraire. On a eu plein au XXe siècle, horribles, qui ont fait des dizaines de millions de morts en Chine, en Russie, enfin dans le bloc de l'Est. Ou même en France. Jusqu'à la Révolution, on avait un contrôle des prix abominable et on avait des famines tous les deux ans. On va dire, ah oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas la technique, etc. Non, non, non. Il y avait essentiellement cette cause de réglementation qui empêchait les paysans français de vendre leur blé dans la ville voisine. Simplement, c'était descendu. C'était tout l'objet de la réforme de Turgot qui voulait libéraliser tout ça et qui s'est fait envoyer dans les choux par les grands du royaume qui avaient un intérêt dans le commerce du blé. Bref, pour cette digression, il faut revenir là-dessus parce que c'est un sujet intéressant quand même. Extrêmement triste, mais intéressant. Donc, l'État vertueux, non. Est-ce que c'est lui qui attaque et tue ceux qui ne souhaitent pas payer le tribut ? Et là, je pense notamment aux révoltes fiscales, les jacqueries, les choses comme ça. Donc non, l'État n'est pas vertueux. Est-ce que l'État est efficace ? Manifestement, non. Ça a l'air d'être le pire des gestionnaires. Tout le monde le critique, déjà. Donc vous vous rappelez, quoi qu'il fasse, c'est trop, pas assez ou à côté de la plaque. Et ensuite, empiriquement, on remarque qu'il y a des crises économiques tout le temps. On a la fausse monnaie créée par les banques centrales, les contrôles des prix, les législations étouffantes, toutes les réglementations qui empêchent d'embaucher. On voit que ça ne fonctionne pas. On voit qu'au contraire, dès que l'État s'empare d'un problème, c'est comme s'il réalisait l'inverse du but affiché. Je ferai un podcast là-dessus, tiens. Mais d'une façon générale, on remarque ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un programme de gouvernement qui fonctionne de mieux en mieux. Ils fonctionnent tous de pire en pire. Vous voyez, la Sécu, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Et aujourd'hui, il y a un trou de je ne sais pas combien. La retraite, on se disait c'est formidable, payer la retraite des petits vieux, ça va être superbe. Là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une personne en France qui s'imagine, à l'âge adulte et productive encore, qui s'imagine probablement payer une retraite. Enfin, se faire payer une retraite. Je pense qu'elle personne-là, si elle existe, elle est bien naïve. Donc, on voit qu'il n'y a pas un programme qui va de mieux en mieux. Ils vont tous de pire en pire, malgré l'action de l'État. Donc, je le redis, l'État, c'est bien une mafia qui réussit. Comme toutes les mafias, son existence se fonde sur la violence contre ses victimes. Elle ne crée que des problèmes et n'apporte évidemment aucune solution. L'État, c'est comme la mafia, c'est un agent du chaos et du désordre. Mais un agent du chaos et du désordre qui se fait passer pour un agent de l'ordre et de la vertu. Ce qui est quand même singulier. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais répondre à quelques objections que j'entends déjà à travers le micro. En général, quand je dis des trucs comme ça, les gens, ils me donnent mille types, enfin, mille objections. Mais en général, c'est à peu près toujours le même argument qui revient, c'est un argument d'utilité. En général. C'est un argument que les gens sortent sans y avoir pensé. J'espère qu'ils le sortent sans y avoir pensé parce que vous verrez que ce n'est pas un argument qui est joli-joli, en fait. Quand on le détaille un petit peu, quand on voit vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Donc l'argument d'utilité, ce serait de dire que oui, mais bon, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas abolir l'État parce que si on le faisait, on n'aurait plus de routes, plus d'hôpitaux, on a besoin de l'État pour justement les routes, les hôpitaux, les trucs comme ça. Parce que sans ça, ça sera peut-être qu'on en aura des routes, des hôpitaux, des écoles. Mais bon, pas assez ou pas de bonne qualité. Je veux dire, les pauvres ne sont pas servis ou je ne sais pas quoi. On va me dire des choses comme ça. Bon, cet argument-là, je vais le détailler un petit peu. En fait, ce que cette personne me dit quand elle me dit ça, ou quand elle me dit d'ailleurs ah oui, on peut avoir d'État parce qu'on n'aura plus de sécurité, il n'y aura plus de police, les gens vont se manger dans la rue. Mais c'est la même chose en vérité. Donc j'y réponds tout de suite à tout ça. Donc ce que les gens me disent, c'est que comment dire ? Ce qu'ils disent, c'est que ce qui est agréable pour la majorité des gens a une importance plus grande que l'éthique. Ce qui est important pour la majorité est plus important, ce qui est agréable ou utile pour la majorité est plus important que l'éthique. Ça veut donc dire que selon cet argument, on peut violer l'éthique, c'est-à-dire voler, brutaliser, tuer, si ça sert le confort de la majorité. C'est le même argument que abolir l'esclavage, mais vous n'y pensez pas, on a besoin d'esclaves pour amasser le coton. Donc n'abolissons pas l'esclavage, parce que sinon on finira tous à poil. C'est le même argument. Ils ajoutent, et puis personne ne voudra jamais se faire payer pour fabriquer les pantalons, ça, ça n'existe pas. Avec les routes, les hôpitaux, les écoles, la police, c'est la même chose. On a besoin de voler, de brutaliser pour avoir des routes, donc on devrait continuer de le faire et on devrait continuer de subir la violence à toute cette société pour le confort des utilisateurs de ces services. Donc il y a une réfutation éthique à faire là-dessus, évidemment. Bon, je pense qu'elle est assez claire et que ça sera un peu une redite, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même. Déjà, c'est évident que ces arguments d'utilité sont abominables, c'est quelque chose d'affreux. C'est-à-dire que, en gros, la personne qui dit ça, elle dit, je ne veux pas payer le vrai prix pour mes routes, mes hôpitaux, mes écoles, ma police, donc je préfère qu'on force mon voisin à payer pour mes désirs. Et lui aussi, il va payer. Et s'il n'est pas moitié pour payer, je suis d'accord pour qu'on lui mette un fusil sous le nez et qu'on tire. C'est ça qu'il dit. C'est de tant plus affreux que personne ne nous doit le service routes ou pantalons en coton. Personne. Si vous voulez, aller se crotter sur un chemin de terre les fesses à l'air, bon, c'est sûrement désagréable. Mais c'est sûrement pas une injustice comme de se faire voler, brutaliser, tuer. La question, ce n'est pas de savoir comment on va s'habiller ou comment on va construire les routes. La question, c'est de se débarrasser d'abord de l'injustice et si on a besoin de rouler et de pantalon, à ce moment-là, on trouvera un moyen de circuler ou de s'habiller. D'ailleurs, ça amène à la seconde réfutation de cet argument qui est une réfutation par l'observation. C'est-à-dire que l'esclavage, pardon, ça a été une permanence des sociétés du monde entier pendant des millénaires et il y a un siècle et demi à peu près, ça s'est arrêté subitement. Pouf, comme ça, en une dizaine d'années, c'était fait. En Occident au moins. Et on n'imaginait pas avant l'abolition de l'esclavage comment l'industrie pourrait fonctionner quand on ne savait pas qu'on pourrait se passer des esclaves pour ramasser le coton. Jusqu'au jour où l'esclavage a cessé et où c'est devenu ringard et même probablement trop cher d'avoir des esclaves. En fait, ce qui s'est passé, apparemment, c'est qu'apparemment, aux Etats-Unis, ils ont simplement cessé de les rattraper. C'est tout. Et du coup, ça a été plus rentable de prendre des travailleurs libres. Tout simplement. Pour les routes, les hôpitaux, les écoles, la police, c'est exactement la même chose. Les gens ont besoin de se déplacer, ils ont besoin de se soigner, ils ont besoin de s'éduquer. Donc, c'est évident que des gens seront ravis de leur rendre ce genre de service contre un paiement volontaire. Un paiement volontaire, pas estorqué. C'est toute la différence entre la charité et le vol. Cela dit, il faut quand même être honnête. Imaginons l'Etat, on abolit l'Etat maintenant, il est probable que le tissu économique ne ressemble pas exactement à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Certaines activités vont disparaître parce qu'elles sont subventionnées par le vol de l'Etat et personne n'en veut. Par exemple, je pense que les éoliennes seront probablement les premières à disparaître parce qu'elles ne servent à rien et c'est tellement laid. Personne n'en veut. Il y a la moitié des villages de France qui ont une pancarte pour dire qu'ils ne veulent pas des éoliennes. Personne ne veut de ces trucs-là. Donc ça, à mon avis, ça cessera. Probablement d'autres choses, mais qui peut le dire. Il y a mille autres objections à faire au petit exposé que j'ai fait. Mais en général, si ça concerne un service, genre comment on va faire pour rendre tel service, ça tombe dans la catégorie de cet argument d'utilité. Donc, la question, ce n'est pas de savoir comment on va faire pour s'habiller, pour acheter des aspirateurs, imprimer des livres. Non, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que l'injustice cesse. Et puis après, si on a vraiment besoin d'un aspirateur de s'habiller, de s'acheter des livres, on trouvera, on s'arrangera. Donc, par quoi on remplace l'État ? Maintenant qu'on a dit ça, sachant qu'une société sans règles ne peut pas exister, par des règles simples, qui servent la plus simple et la plus saine des éthiques, qui est simplement défense de voler, défense d'agresser. Mais on peut se défendre. Le principe de non-agression. Comment est-ce qu'on le fait émerger, ce principe de non-agression ? Eh bien, en le pratiquant soi-même et en passant le mot. Je vous remercie. Bon, j'attends évidemment vos commentaires, vos réactions, vos réfutations si je suis passé à côté d'un truc énorme. Mais écoutez, merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada